Sorti de prison il y a quelques jours, le journaliste sportif et historien s'est prononcé sur la crise qui mine la fédération guinéenne de football, Fegifoot, selon Amadou Dioulde Diallo, les affairistes se sont emparés de la fédération guinéenne de football au détriment des techniciens. A la fédération guinéenne de football, des affairistes sont rentrés dedans au détriment des techniciens à lâcher Amadou Dioulde Diallo avant d'expliquer comment les affairistes sont arrivés à la tête de la Fegifoot. La première fois qu'on a parlé de personnes ressources ici, ce sont des gens qui se sont retrouvés à Manéa pour dire non, nous devons prendre la fédération guinéenne de football. Et docteur Babasako était le président de la Fegifoot. En tête desquels Sally Foot Camar a supervé et comme on ne pouvait pas toucher au texte, on a inventé ce qu'on appelle personnes ressources. C'est la première fois que des hommes d'affaires entraient dans le football. Docteur Babasako était le président de la Fegifoot et des gens se sont retrouvés à Manéa pour dire qu'on va le bousculer. Le général Lansana Conté a dit que celui qui veut m'aider dans le football prend les clubs. La fédération c'est moi et c'est docteur Babasako qui est mon candidat. C'est comme ça qu'il a été réélu à expliquer Amadou Dioulde Diallo. Et d'ajouter que, depuis que docteur Babasako est parti, Bruno est venu après. Il y a eu après Sally Foot Camar a supervé et la suspension de la Guinée en 2001 par la FIFA. Après, Sally Foot Camar a supervé, Antono Suari est arrivé. Ce sont tous des hommes d'affaires, ils n'ont qu'eux à rester au niveau des clubs. Pour la fédération, nous avons suffisamment de cadres qu'on peut sélectionner et faire un toilettage des textes et ont bâti une fédération de techniciens a-t-il ajouté. L'ancien directeur de communication de la Fédération guinéenne de football plaide pour la mise en place d'un comité de normalisation afin de procéder à un toilettage des textes de la Fégui Foot. L'ancien directeur de la Fégui Foot. L'ancien directeur de l'ancien directeur de la Fégui tournée de football plaide pourvous en faire ?